... Quelle relation le dessin peut-il avoir avec la nature ? C'est dans ces interrogations que je place mon processus de création. Je réalise beaucoup d'immersion dans les espaces paysagers. Je me déplace avec des carnets de recherche, mais aussi avec une caméra, mais également du son. Je fais une captation sonore de ces espaces paysagers. Et puis, je dessine, je gratte, je frotte ces surfaces, à la recherche de symptômes, mais aussi à la recherche d'éléments en profondeur, d'espaces vécus. Suite à ces immersions, je retourne à l'atelier et je réalise des séries de gravures. Et ces gravures essayent de retranscrire ces immersions. Mais également, je réalise des éditions où je viens interchoquer en quelque sorte les photographies, les captations sonores, également les dessins, et j'altère la matière papier également. Tout ce processus se poursuit par la suite à la résidence dans un contexte d'enquête. En Espagne, je suis arrivée avec l'idée d'avoir un projet qui interroge ce support papier. Pourquoi en Espagne ? Parce que c'est le premier lieu où il y a eu l'inscription du papier suite à une guerre. Et donc, le papier s'est diffusé en Europe ainsi. Et cette surface s'est éteinte en Espagne. Donc, j'ai retracé ces différents itinéraires, ces différentes traversées. Et à partir de cet élément constitutif de mon projet, je suis allée jusqu'à sa transformation, sa métamorphose, pour aller vers sa destruction et son altération. C'est pourquoi je suis allée vers les différents corpus d'œuvres. Donc, les premiers, ça a été dans la collection même de la CASA, avec des ouvrages qui avaient subi des altérations, mais aussi dans d'autres lieux de conservation, comme le musée du Prado, par exemple. Et grâce à ces éléments, j'ai pu comprendre différents aspects scientifiques, de conservation préventive, de restauration. Mais mon travail ne s'arrête pas simplement à cet espace-ci. Il est également sur l'espace vivant, cette matière, cet ADN qu'elle se supporte, en le traitant de différentes manières, en le pliant, le déformant, en griffant, en tapant, en rejouant différentes musicalités de tout mon processus. Le geste crée de nouvelles formes jusqu'à envisager un cadre beaucoup plus large du dessin, de cette altération, pour signifier ces différentes mémoires enfouies. J'essaye de projeter toutes ces collectes d'éléments vers des dessins muraux, sous forme d'actions performatives. Et c'est une façon pour moi de représenter le corps social. et c'est une façon pour moi de représenter le corps.